... Toujours dans cette idée de sculpter le son directement sur le spectre, on a vu que l'on peut construire des filtres en dessinant directement dessus. Il peut être intéressant de tout dessiner pour avoir des résultats précis, mais cela peut être fastidieux. Ainsi, on a imaginé pouvoir préparer une image et interpréter les niveaux de gris de cette image comme des amplitudes. L'image agit donc comme un filtre. Voyons quelques exemples. Tout d'abord, je choisis des sons assez riches, c'est-à-dire avec assez d'énergie dans toutes les zones du spectre, de manière à bien entendre le filtrage. Ce sont de vagues, par exemple. Ce bruit blanc. Ou ce sont de contrebasse, sont intéressants à filtrer, par exemple. Je vais charger une image sur le sonogramme depuis le menu Treatments, Image Filters. Vous voyez que par défaut, l'image se cale sur toute la zone du spectre. Alors j'écoute le résultat maintenant en mode aperçu. Vous voyez que d'une certaine manière, on entend les formes du dessin dans le son. On comprend bien pourquoi maintenant il faut choisir un son riche. S'il n'y a pas assez de matière à filtrer, on n'entendra pas de résultat. Alors avec cet exemple, j'ai utilisé une image en noir et blanc que j'avais réalisée dans un logiciel de traitement de texte usuel. Essayons maintenant une image plus complexe avec des niveaux de gris. Je vais obtenir des variations progressives de filtrage. On peut aussi modifier le temps de filtrage en modifiant la zone de traitement dans le séquenceur de traitement. Je trouve que les résultats fonctionnent mieux avec des images symétriques ou des formes relativement géométriques. On obtient également des résultats intéressants avec des formes, disons, plus libres. Enfin, on peut fabriquer une image filtre pour croiser les amplitudes d'un son avec un autre. Pour cela, il faut analyser un son relativement harmonique dont l'image du sonogramme va nous servir de filtre. On exporte le sonogramme comme image dans le menu File, Export Image. Je sauvegarde l'image en JPEG, par exemple. et je la réimporte ensuite comme filtre. Il peut être alors nécessaire de bouger les paramètres de seuil qui permettent d'augmenter le contraste de l'image et cela va avoir une incidence sur le résultat. Merci. 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 Merci.